Est-ce que vous imitez l'inspecteur Colombo ? Oui, monsieur. Ma femme dit toujours, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs, monsieur. Mais c'est incroyable qu'il imite Colombo. Eh bien, quel rapport entre Colombo et les animaux, me direz-vous ? Eh bien, la réponse ? Le chien. Mais lequel ? Bon, alors, vous avez tous deviné, Colombo, il a un chien. Oui, je n'ai pas n'importe quel. Mais quel chien ? C'est un basset ? Oui, honte. Un basset honte. Et on a l'impression qu'il est mou, qu'il traîne la patte, il a les oreilles. Il a l'air triste comme ça. Il ramasse tout avec... C'est cher, les bassets. Ah oui, cher les bassets. Cher les bassets, pas mal. Pas mal, pas mal. Eh bien, contrairement à l'image de ce chien triste avec les yeux blés, il est très joyeux. Absolument, il est très joyeux. C'est un chien joyeux, Cécile. Est-ce que vous avez des chiens, Laurent ? Mes parents ont un fox terrier, oui. Très bien, vous aimez les chiens ? Oui, oui. Vous allez voir, celui qu'on accueille aujourd'hui est très sympathique, il est très joyeux en plus. Ah, j'aime beaucoup les chiens. Il n'y a qu'à voir la tête de toutes les stars qui l'ont adoptée, parce qu'il nous rend vraiment l'amour qu'on lui donne. Regardez, Elvis Presley avait un basset honte. Voilà, beaucoup d'amour, il y avait peut-être heureux d'Elvis. Il y avait également Brigitte Bardot. Elle a toutes les races de chiens aussi. Oui, et Clint Eastwood, bien sûr, pas des moindres. Ce n'est pas un chien à la mode, j'ai l'impression. Les photos sont en bas et blanc. Le basset honte, ça s'appelle comme ça, tout simplement parce qu'il est bas. Voilà, on va chercher plus loin. On le connaît tous, c'est le chien qui a les grandes oreilles, qui a l'art de très nu. Il y a vraiment des liens qui sont très affectueux. Il y a plein de choses à savoir sur ce chien, plein de trucs formidables. Et j'ai fait venir, bien sûr, une experte sur ce plateau qu'on aime beaucoup, je sais comment ça va bien. Je vous demande d'accueillir Muriel Beck, s'il vous plaît. Ah, c'est Muriel. Oui, c'est l'été. C'est l'été, Muriel. Bonjour. Oh, il y a un petit bébé. Bonjour. Bonjour, Muriel. Alors, je vais juste vous prendre celui-ci. Alors. On va le donner à Stéphane. C'est trop mignon de Stéphane. Quel âge est là, celui-là ? Quatre mois. Quatre mois. C'est un petit bébé. Alors, vous êtes venus, vous pouvez nous les présenter un par un. Oh, boy. Donc là, on a, vous avez dit un petit bébé. Tu ne me puisses pas dessus. Voilà. Là, nous avons... Javotte. Une petite chienne de quatre mois. D'accord. Avec Laurent, nous avons Diesel. 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 Alors, ça sent un peu. Oui, ça sent un peu. Je crois qu'elle a deux couleurs. Elle est très économique. Elle est bicolore, Diesel. Elle représente l'autre couleur. Et lui, c'est Hatsum. Alors, pour Hatsum ? Hatsum. Pourquoi tu t'appelles Hatsum ? Hatsum, c'est un... C'est déjà une star. C'est une star. Hatsum a quelques... Il fait combien, Hatsum ? Oh, il fait pas loin de 40 kilos. Ah, quand même. C'est très lourd. Alors, vous disiez que c'était... Je vais faire comme moins de mon nom. Vous disiez que c'était une star, Hatsum. Pourquoi ? Alors, Hatsum est un chien qui fait du cinéma. Et qui a déjà quelques longs-métrages à son actif. Par exemple ? Presque les Césars. Donc, il a tourné dans l'écume des jours de Gondry. Michel Gondry et Trésor, aux côtés de Stéphane Fresse. Ah, c'est qui ? De Claude Berth. Oui. J'en Trésor. Il lui donne, mais il a participé. Alors, je disais qu'il était très affectueux. C'est quoi les caractéristiques de ce chien ? Quel est son caractère ? Effectivement, c'est un chien très extrêmement gentil, très tendre, très docile et par contre un peu têtu. C'est un bon chien de chasse, non ? Excellent chien de chasse, dont la spécialité est de suivre le gibier à voix. Il mène ta voix, donc il le détecte avec un flair très développé. Mais le gibier ne le sent pas arriver ? Le gibier ne fuit. Oui, il sent très fort. Oui, ça sent fort. C'est un chien qui sent fort. C'est un chien odorant. Oui, un chien odorant. Là, vous ne le voyez pas à l'image, mais nous, ça fouette. Stéphane a des larmes de coulisses. Nous, ça fouette. Il sent mauvaise foi, ce n'est pas vrai. Mais il a les yeux un peu globuleux, non ? Pourquoi est-ce qu'ils ont les yeux qui sont tout de suite comme ça ? Non, ils ont de la peau, en fait. C'est des chiens qui ont beaucoup de peau. Et c'est la peau qui... Là, c'est juste un surplus de peau qui fait qu'on a l'impression qu'il est triste. Mais en fait, ils ne sont pas tristes. Regardez, si vous tirez, vous allez voir, c'est un pyjama. Regardez. Allez, Stéphane, vous voulez faire un petit peu. En fait, ils sont très souples. Regardez, soulevez la peau. On dirait, baladure, un peu. Sur le dos. Là, sur la tête, regardez. Vous prenez la peau, là ? Regardez. Vous voyez, vous voyez ? Il a une particularité, Hatchoum, avec sa voix. Oui, Hatchoum, donc, a appris à aboyer sur ordre, puisque... Je pensais que vous alliez dire qu'il était imitateur. Il est aussi imitateur. Il double, en fait. Il a aussi doublé, ce qui est très curieux. Alors, je vais vous révéler un scoop. Il a doublé Belle dans Belle et Sébastien. Il a doublé Belle sur quelques scènes, pas toutes. Vous voyez ? Mais Belle, c'est un pas tout. Belle, c'est un montagne des Pyrénées. Et il manquait en post-production. Ils se sont aperçus qu'il leur manquait quelques voix de chien. Et donc, on l'a fait avec Hatchoum, puisque c'était la voix qui se rapprochait le plus d'une voix propre. Alors, est-ce qu'on peut l'entendre ? Est-ce que peut-être Laurent peut essayer de lui faire... Ah, ben, peut-être que Laurent peut essayer de lui faire parler. Ah, bon ! De dressage de chien pour le cinéma. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ? On va peut-être le mettre. Alors, qu'est-ce qu'il veut que le fasse ? Vous allez faire un test d'imitation. Apportez-lui, hommage. Voilà. Je voudrais... On va faire un test de doublage. Voilà, on va faire un test de doublage entre professionnels. Ah, là, c'est incroyable. Voilà. Alors, vous allez... Prenez le petit fromage, vous soulevez votre main et vous le dites à boire. À boire. À boire. Voilà, vous l'avez lu. Il a une grosse voix, bien, bien. Il a une bonne voix. Une voix, hein ? Vous pouvez converser. Vous pouvez la boire, je recommande. Moi, j'ai même plus rien de... C'est juste la main levée. À boire. Ah, quand même. À la peau du fromage, je ne décifrais pas. Alors, vous pouvez demander un... Merci, Marie-Anne. Merci, Laurent. Bravo, félicitations. Est-ce que chez soi, on peut avoir un basse-éoun ? Parce que, quand même, ça prend pas mal de place. Oui, il y a des conditions, quand même. Alors, il s'agit quand même d'un chien qui est très athlétique, malgré son apparence dégonnaire. C'est pas un... C'est pas un chihuahua. Il peut vivre en appartement avec nous. Il peut, mais ça requiert beaucoup de sorties et beaucoup d'entraînement. Et voilà, c'est un... Mais si on arrive à l'accueillir chez nous, il est parfait avec les enfants en basse-âge, et malgré sa grande voix, il n'y a pas de... Mais, et puis être aidé aussi en termes d'éducation, parce que c'est un chien extrêmement gentil, mais aussi têtu qu'il peut être sympathique. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que le dressage est facile, par exemple, avec un petit comme ça ? Ah oui, aïe. C'est pas un chien énervé et très actif. Il a cependant besoin d'exercice, parce qu'il reste quand même sportif. Donc, il peut être très calme à la maison, mais... Il y a besoin de sortir. Voilà, il faut... De toute façon, le... Donc, en appartement, vous diriez que c'est pas conseillé, quand même. C'est mieux d'avoir une maison avec un jardin pour un basse-éhound. Voilà. Est-ce que c'est des chiens qui vivent longtemps ? Combien de temps on peut les avoir ? Ça vit en moyenne une douzaine d'années. Ah oui, quand même. Ils auront toujours ses yeux un peu tristes, tout rouges, comme ça. Oui, mais on sait que c'est juste de la peau. On va faire un peu de chirurgie plastique. Ça lui donne un air vraiment carré. On pourrait raccourcir les oreilles aussi. En tout cas, on en sait vachement plus. Ils sont super mignons. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Allez, viens. On rentre à la maison. Viens. Allez, viens, Maxou. On rentre à la maison. Viens, la vote. Ah, c'est vraiment adoré. La vote. Et il vous a adopté. Ah, mais... Ils sont un peu tétudes en même temps. Allez. Allez. On y va. Tenez. Finalement, il vous écoute très bien. Il faut le tirer un petit peu, c'est tout. Non, mais celui-là, on le garde. Vous le voulez ? Caroline, je veux juste te voir venir. Non, Caroline, on le garde. C'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. C'est vraiment cool. N'hésitez pas à en prendre chez nous parce que vraiment, ils sont adorables. Ils sont adorables, mais c'est vrai qu'il faut de la place. Il faut de la place. Il faut de ne pas être trop sensible aux odeurs. Absolument. Et comparé à Dash et Virgule, ils font le même poids. Ah oui, ils sont très très lourds par rapport à mes chiens, c'est vrai. Alors, toutes les informations sur le Bacéoun sur france2.fr slash ccvb.